Une partie de la communauté musulmane a célébré les défitres communément appelés courités ce mardi à Jigenshore. Le terrain de football de Yathir à l'Indiane dans la commune a accueilli des fidèles très tôt ce matin. L'imam Boubacar Sagnan a dirisé la prière. Dans son serment, il a insisté sur le droit du cohabitant. Le droit du cohabitant, c'est-à-dire quand on habite ensemble, comment on doit se conduire. Le code de conduite entre les cohabitants doit être respecté. C'est défini par l'islam et on doit suivre ça scrupuleusement pour avoir un bon voisinage. Avec son cohabitant, on doit vivre dans le respect mutuel, dans l'entre-être. Donc les cohabitants doivent se respecter, doivent s'entre-aider et éviter tout ce qui peut nourrir à la cohabitation. Personne n'est au-dessus du prophète et de Dieu. Donc tout le monde est personne et nous sommes tous musulmans, on doit avoir la confiance entre nous. On doit respecter les musulmans, quel que soit l'endroit où on voit la lune. Si c'est le musulman qui a vu, donc on doit respecter. Des prières ont été dites au carqué Kenya et à l'université Asansec de Jigienchor. Dans la mosquée de Kenya, carqué de la périphérie de la commune, c'est l'imam Shekhti Djanjidjou qui a dirigé les deux raqas. Je m'appelle Hassan Dir, imam à la mosquée de Château d'Ou. Allah nous a dit qu'on doit gêner pour avoir ce gratte-là, n'est-ce pas ? Cette distinction. Donc la crainte à Dieu, c'est ça. Même les autres soumissions, qui sont le Hadjou, la Zakhar, la prière, tout ça conduit le fidèle à atteindre ce grade-là. N'est-ce pas ? Donc la personne doit se soumettre en Allah. L'idée de filtre, une nouvelle fois célébrée dans la division, dans notre pays, un phénomène révélateur du profond sentiment de malaise qui anime la communauté musulmane.